Bonjour, on va maintenant appliquer la liste des prix avancés. Avec cela, on peut bien sûr calculer la remise et on peut utiliser une petite formule. Alors, je vais aller à Configuration. Je vais chercher la liste. Alors, l'autre fois, on avait choisi plusieurs prix par produit. Alors maintenant, on va faire Règle de prix avancé. Et je vais sauvegarder. Alors, une fois c'est fait, je peux revenir à Vente. Je vais aller à Article, Liste des prix. Alors ici, j'ai assez de listes de prix. Donc, on va créer ensemble une autre. Créer. Alors, on va faire ici, par exemple, Promotion 2020. D'accord, Promotion. Alors, je vais ajouter une règle de prix. Ajouter une ligne. Alors, vous voyez maintenant, c'est plus comme avant. Alors ici, il y a des choses encore à fixer et qui est un petit peu riche. Alors, on peut appliquer cette liste à tous les produits. D'accord. Est-ce qu'on va utiliser une catégorie d'articles? Bien, on va utiliser un article. Alors, si je fais choisir catégorie, vous allez trouver ici les catégories qu'on a. D'accord. Alors, si vous allez choisir article, vous allez spécifier un article. Et si vous avez la propriété variant d'articles activée dans votre application, alors vous pouvez aussi choisir une variante ici. Alors, nous, on va choisir article. Alors, la quantité minimale, je vais la laisser à zéro. À partir de 2 euros, on va appliquer cette remise. De début, de date début et date de fin. Alors, ici, le calcul. Soit que c'est un forfait. Alors, je vais faire ici, par exemple, 3 dirhams. Alors, si votre prix, il était à 5 et c'est à 3, donc vous allez vendre à 3 dirhams. Alors, ça, c'est simple. Ou bien, on va faire un pourcentage. Alors, pourcentage, par exemple, je vais faire ici 10%. Et je vais sauvegarder fermé. Alors, bien sûr, j'ai oublié de terminer l'article. Je vais faire ici, par exemple, la table. D'accord? À la table, donc, je vais appliquer 20%. Je vais sauvegarder fermé et je vais sauvegarder. Alors, comme vous voyez ici, vous avez une remise de 20%. Alors, je vais aller voir l'article. Alors, j'ai ici la table. Alors, vous avez ici le prix de vente, donc je vais le modifier. Je vais faire par exemple 100 dirhams. Et comme vous voyez, vous avez ici un prix supplémentaire. D'accord? Alors, si je vais ouvrir ça, je clique. Alors, il va me rediriger vers la liste de produits. Je veux dire que cet article appartient à une liste où il y a bien sûr une remise. Alors, je vais revenir à la table. D'accord? Alors, maintenant, je vais faire une commande, une vente. D'accord? On va créer un devis pour le client. Créer. Alors, je vais créer par exemple, je vais choisir Réda. Alors, Réda, normalement, l'autre fois, il y a une autre vidéo, on avait affecté liste de prix étudiant. Alors, soit que je vais éditer Réda, je vais lui changer la liste de prix, ou bien que je peux venir ici et dire que Réda, je vais appliquer la promotion 20. Alors, une fois c'est fait, je vais venir à l'article, je vais ajouter la table. Et nous allons voir ici que la table, il est maintenant à 80 euros. 20% ça fait 20, 100 moins 20, ça fait 80 euros. Alors, je peux bien sûr, après, vous pouvez sauvegarder, confirmer, vous pouvez continuer le travail. Alors, maintenant, je vais revenir à la liste des prix. Je vais revenir à la promotion 20. 20, je vais modifier, je vais éditer cette règle qu'on vient d'ajouter. Et bien sûr, je peux ajouter d'autres règles. D'accord ? Alors, je peux faire par exemple une remise de 10% sur les stylos. Donc, on peut ici ajouter et populer ici pas mal de règles, bien sûr, relatives à vos produits. Alors, je vais venir à cette règle qu'on a créée ensemble. Et maintenant, je vais faire une formule. Je vais faire une formule. Alors, la formule, comme vous voyez, elle est là. D'accord ? Elle est là. Donc, dès le premier coup, c'est un petit peu compliqué. Mais après, ça va devenir facile. Alors, le prix de base, sur quel prix nous allons se baser ? On va se baser soit sur le prix de vente, ou bien sur le coût, ou bien autre liste de prix. Alors, on va maintenant voir prix de vente. On va se baser sur prix de vente. Alors, vous voyez ici, nouveau prix égal à prix de vente. Alors, moi, une réduction. Alors, réduction, je vais faire ici, par exemple, 10%. C'est une réduction. Plus, si vous voulez bien sûr ajouter quelque chose. On peut l'ajouter ici. Bon, je pense que là, nouveau prix est égal à prix de vente. Moins, c'est une réduction de prix qui est 10%. D'accord ? Alors, je peux venir ici, et je vais dire, je vais ajouter, par exemple, un dirham. Et je vais sauvegarder. Alors, vous voyez ici, il est surtaxé avec un dirham de surcharge ici. D'accord ? Je vais sauvegarder. Je vais aller à commande. Je vais créer un débit. Je vais le créer maintenant. Je vais choisir les dames. Alors, ici, je vais lui changer la promotion d'un vin. Comme je l'ai dit, je peux l'affecter toujours à Réda. Ajouter un produit. Et là, je vais choisir. Je vais choisir ici la table. Voilà, je vais choisir la table. Et vous allez voir ici, c'est 90, 91, 10%. Ça fait 10, 100 moins 10, ça fait 80, plus le 1 dirham de, qu'on a chargé encore plus. D'accord ? Alors, on peut confirmer et vous pouvez continuer dans ça. Alors, maintenant, je vais annuler, c'est pas la peine. OK ? Je vais revenir à la liste d'articles, la liste des prix par temps. Alors, je vais revenir à promotion d'un vin. Je vais modifier, éditer cette. On va éditer cette règle. Alors, ici, ce qu'on peut faire avec, alors je peux bien sûr baser sur le coût. Alors, ici, vous avez le nouveau prix. Il est égal au coût de l'article. D'accord ? Donc, il y a prix de vente et le coût. Et ce coût, normalement, ici, la réduction, on ne va pas... Alors, le coût, normalement, on doit rajouter. C'est pas réduire parce que les ventes, on va faire une réduction. C'est normal. Mais si jamais on va se baser sur le coût, normalement, on va faire le moins. C'est-à-dire, on doit ajouter quelque chose. C'est pas une réduction. C'est un ajout. Donc, on va faire le moins. Et je vais bien sûr enlever ce... C'est pas la paix pour le moment. Et je vais sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder ici. Alors, il faut être... Il faut se méfier de ceci, mais moi. Parce que le coût, il est inférieur au prix de vente. Donc, tu ne peux pas vendre avec un prix qui est inférieur à prix d'achat. Donc, c'est pour ça que, au doux, il te donne la flexibilité de se baser sur le prix de vente ou bien le coût, quand vous voulez. Alors, je vais aller à commande. Je vais créer le devis. Je vais créer un. Je vais créer Serena. Je vais choisir promotion. Je vais ajouter l'article table. Et vous allez voir ici, c'est 55 dirhams. Parce qu'on s'est basé sur le coût. Alors, on va aller voir ici. Donc, je peux éditer ici l'article. Alors, le coût, il est à 50 dirhams. Les 10%, ça fait 5. Et 55, 50 plus 5, ça fait 55. Vous voyez, donc, c'est des choses qui sont faciles. Je vais annuler. Alors, ce qui reste maintenant, je vais aller à l'article liste des prix. Alors, je vais vous dire que, modifier, je vais éditer celle-ci. Alors, là, normalement, la marge mine et la marge max. D'accord ? Alors, bien sûr, ça, c'est de la première ligne. Vous allez faire un calcul. Une fois ce calcul, il est compris entre le coût plus la marge mine et le coût plus la marge max, c'est ce coût, normalement, qui va être le prix de vente. Sinon, si ce calcul, il est inférieur à la marge mine, c'est la marge mine qui va être le coût de vente, le prix de vente. Et si ce calcul, il est supérieur à la marge max, c'est ce marge max qui va être le prix, le prix, bien sûr, de l'article. D'accord ? C'est ça, normalement, marge mine et marge max. Alors, maintenant, supposons que le client, ou bien tu veux, afficher la remise dans la commande. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, annuler, ok. Alors, commande. Je vais normalement revenir à la liste de prix. Voilà, promotion. Alors, j'étais à l'intérieur, j'ai oublié. Alors, je vais venir ici. Alors, je vais lui dire ici le coût sur le prix de vente. Et ici, je vais ajouter, bien sûr, je vais réduire, c'est-à-dire réduction de 6 mois et d'être inclus. D'accord ? Et je vais sauvegarder. Sauvegarder. Je vais créer une commande, devis. Très bien. Alors, toujours, je vais choisir les dents. Et bien sûr, je dois affreter la nouvelle. Alors ici, si jamais je vais ajouter l'article, table. Alors, ici, vous voyez le prix, mais il y a une réduction. Mais la réduction n'est pas affichée ici. D'accord ? Elle n'est pas affichée. Donc, on va dire à Odo qu'il nous affiche la remise. Il y a deux cas. Soit que le prix, bien la remise va être déduite à partir du prix militaire de l'article. C'est-à-dire que le client ne va pas voir qu'il était la réduction, bien que la réduction va être affichée directement dans la remise. Alors, on va voir ça. Alors, on va revenir. On va partir à configuration, configuration. Ok. Alors, nous allons chercher les écrits à côté de nous, la tarif. Alors, ce qu'on va faire, on va cocher remise. On va faire sauvegarder. Alors, une fois c'est fait, on doit aller à article, liste des prix. D'accord ? On va éditer la liste des prix qu'on a créée, modifiée. Alors, on va venir ici à configuration. Et vous allez ici, remise, politique de réduction. La remise est comprise dans le prix indiqué. Ou bien, on veut afficher le prix public et la remise au prix. D'accord ? Alors, je vais faire la première. Je vais sauvegarder. Je vais faire commande, devis. Je vais créer un devis. Alors, toujours, je vais choisir le fameux Réda. Alors, ici, je vais choisir la promotion d'un vin. Ajouter un produit. Alors, je vais être ici à table. Alors, voici. La remise ne va pas être affichée. Donc, on ne va rien afficher. Mais le prix, il est à l'intérieur de ce prix-là. La remise, elle est à l'intérieur. D'accord ? Alors, maintenant, je vais faire commande. Alors, je vais faire annuler. D'accord ? Ok. Je vais aller à article, base de prix. Je vais éditer, modifier. Je vais éditer ça. Non, ce n'est pas ici. Configuration. Maintenant, on va afficher le prix dans la remise. Sauvegarder. Command, devis, créer. Alors, je vais choisir Réda. Toujours ici, promotion d'un vin. Ajouter. Ici, vous avez table. Et vous allez voir ici, le prix unitaire, elle est à 110 rambes. Et la réduction, il est ici mentionnée au vidéo. Alors, vous voyez donc le jeu. Donc, normalement, toujours je dis ça, c'est facile. Il n'y a pas grand-chose. Donc, avec Oudo, il y a une facilité pour faire la remise. Il y a même une formule. Et bien sûr, si vous voulez encore avancer ou bien mettre une autre formule, il faut passer au mode développement. D'accord ? Merci pour votre attention.